Cette vidéo a plusieurs objectifs, le premier c'est de vous montrer comment on peut gérer la taille de son canevas dans GIMP, le deuxième de vous montrer comment on peut assembler plusieurs images les unes avec les autres, et enfin vous rappeler comment on fait pour renier une sélection dans GIMP. Alors c'est parti ! Donc ici vous voyez j'ai deux photos qui correspondent chacune à une partie d'un article que j'ai pris sur le site de Ouest France. Donc là c'est la première partie de l'article, et ici j'ai la deuxième partie de l'article. Donc j'aimerais ne faire qu'une seule image avec ces deux-là, et en profiter au passage pour faire du ménage sur l'image. Vous allez voir qu'ici ils ont mis quelques liens vers les réseaux sociaux, donc je me dis que je vais essayer de faire disparaître ça. Donc ça c'est le premier boulot qu'on va faire. Alors pour faire ça c'est assez facile, je vais aller chercher mon rectangle de sélection, sélection, ensuite je sélectionne la partie que je veux déplacer, ensuite je vais couper ce morceau, édition coupée, je vais désélectionner le tout, donc sélection aucune, et ensuite je vais coller en tant que calque le morceau que je viens de couper. Il va se mettre tout en haut. Ensuite je sélectionne avec l'outil déplacer de GIMP, et à l'aide des flèches de mon clavier, donc là la flèche bas, je vais déplacer ce morceau vers le bas. Évidemment le mieux c'est de s'arrêter à peu près en toute l'image. Donc là on va voir qu'il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire. Bon là après c'est un cas assez simple. Bon là je suis un peu trop bas, donc je remonte un petit peu. Et vous voyez que j'ai bien du coup maintenant deux calques dans mon image, j'ai le fond et le copier-coller du presse-papier. Donc si je coupe le presse-papier, vous voyez qu'on voit réapparaître en dessous les boutons des réseaux sociaux. Donc maintenant il faut que je mette en bas la deuxième partie, mais l'espace qui me reste est bien trop petit. Vous voyez si je regarde le deuxième morceau, il fait 269 pixels de haut. Donc admettons je vais augmenter 300 pixels à mon canevas dans le sens de la hauteur. Pour faire ça je vais dans image, taille du canevas. Je rajoute 300, donc 939 plus 300, ça nous fait 1239 pixels. Et ensuite je redimensionne. Vous voyez ici il a largement augmenté la taille pour que je puisse y glisser l'autre morceau de l'image. Je vais chercher, alors le deuxième morceau il est enregistré au même endroit que le premier, donc là il faut que je regarde, c'est le tiret 02 PNG, je le sélectionne et je l'ouvre. Il se place sur l'image et avec l'outil déplacer, une nouvelle fois, et les flèches de mon clavier, je vais déplacer cette partie en bas de l'article. Alors même chose, il faut essayer d'aligner le mieux possible les paragraphes pour que on ne se rende pas trop compte du copier-coller. Donc ici je suis un peu trop bas, je remonte un peu, après je peux peut-être jouer avec les flèches gauche-droite là pour essayer d'améliorer l'alignement. Bon a priori c'est à peu près bon. Il me reste à découper le morceau de canevas que j'ai en trop en bas de l'image. Pour faire ça je vais refaire une sélection rectangulaire. Alors je prends large en haut et je vise à peu près juste en bas. Et ensuite je vais le lever dans la commande image renie. Il ne me reste plus qu'à enregistrer cette image. Alors je peux écraser l'original à la rigueur. Et voilà. Donc si je ferme limp, il n'y a pas besoin d'enregistrer les modifications puisque je n'ai pas à réutiliser cette image plus tard. Et là vous voyez mon image avec les deux morceaux collés l'un à l'autre. Voilà.